Le 17 mai 2018, la trainière basque était mise à l'eau, l'occasion de faire le point avec Philippe Akala, président de Skalechea SPM. Ben ça se présente bien, effectivement on l'a mise à l'eau, donc on souhaitait à ce qu'il y ait quand même un maximum de rameur pour voir un petit peu le retournement de la trainière sur sa rameur. Et puis aussi on a fait un petit briefing derrière au niveau du ponton, de façon à ce que tout le monde voit un petit peu comment mettre les rames, les estropes, les estropes en fait c'est un petit morceau d'eau fineur qui va perdre sur la rame et perdre sur une atollée on va dire. Et puis du coup sur la lancée, vu qu'on était un petit peu excité on va dire, on a profité pour faire un petit tour ici dans le port de façon à ce que tout le monde se rende compte un petit peu que même à quatre personnes on pouvait la déplacer, bon sur une petite distance évidemment. Mais aussi c'était pour montrer aux personnes que la trainière, même si ça tient bien la mer, c'est quand même volage. Et puis après évidemment ce sera à nous de la reprendre en main et puis de faire du mieux qu'on pourra et puis surtout se faire vraiment plaisir avec quoi. Si tout se passe bien, donc la première sortie va sur la semaine prochaine. Bon là on a quelques modifications à apporter parce que le fait de manipuler la trainière comme ça sur la remorque, c'est pas un endroit vraiment adapté pour faire ça ici. Et du coup donc ils sont deux ou trois personnes là, ils vont faire des tréteaux, trois tréteaux et la trainière va être carrément posée sur les tréteaux dans le sens de navigation de façon à ce qu'on est simplement à la soulever et la mettre à l'eau. Ça nous évite de forcer inutilement et puis aussi de pouvoir s'en sortir on va dire à 8-10 personnes quoi.